Bonjour Boubaker Bihaï. Bonjour madame. Voilà, je rappelle à nos auditeurs que vous êtes député, mais également le président du conseil départemental de Seijou. Et merci d'avoir répondu présent à cette invitation. Je vous remercie aussi le groupe Réunion FM de cette invitation. Voilà, honorable, aujourd'hui la région qui enregistre son premier cas, la région de Seijou, un premier cas confirmé ce 27 avril, le lundi. C'est un habitant de la ville. Comment il l'a contracté de virus, bien sûr ? Effectivement, ce que vous avez dit, Seijou a eu son premier cas positif au coronavirus. Le lundi 27, d'un vieux, en tout cas qui est un prédicateur originaire de Mankono Mba. Mankono Mba, c'est un village situé dans la commune de Oudkar, sur la route de Kolda. C'est un vieux dont le métier consiste donc à prêcher. Il était à Louga, la ville où il a étudié, avant d'aller en Arbistroïde pour revenir au Sénégal. Mais toute sa famille est à Mankono. Donc je crois que les mesures de l'état d'urgence et de courbe ont trouvé ce qu'il avait effectué en voyage à Louga. Alors, ne pouvant plus retrouver sa famille, il a essayé de trouver tous les moyens pour retrouver les siens. Son itinéraire, donc, après Louga, il était à Dakar avec des voitures clandestines. De Dakar, il a pris une voiture pour Djamnyadjo, Djamnyadjo, Bourg, Bourg, Kraïb. Kraïb, il a traversé la Zambie. Voilà son trajet, donc, pour arriver à Mankono. À Mankono, le samedi, il était invité à la radio communautaire de la commune de Sejou. Donc, une émission qu'il a animée, une émission, donc, arabe, coranique, qu'il a animée de 15h à 16h. Donc, il y a certains émotions qui me disent même, il a même effectué des voyages à Kolda et à Zidanejo. Mais quand même, ce qui est réel aujourd'hui, donc, c'est son trajet de Louga, Dakar, Mankono, il a eu à faire une émission à la radio communautaire de Sejou. Ça, c'est des choses qui sont réelles. Voilà, vous venez là de nous tracer le parcours de cet homme. Aujourd'hui, comment les autorités ont fait pour savoir qu'il avait le virus ? Je crois que c'est lui-même qui a senti que son état sanitaire n'allait pas. Il a senti des signes annonciateurs de grippe. Il est allé lui-même à la poste santé de Mankono, le village de Mankono, en question. Et là, après l'intégratoire, les responsables de la poste ont soutenu que ça peut être le cas de Covid-19. Alors, l'équipe médicale de Sejou, la région de Sejou a été signalée. Lui-même, il n'a pas voulu que l'équipe médicale vienne le chercher. Il s'est déplacé lui-même jusqu'à Sejou pour se faire prélever. Donc, voilà, comment cela a été fait pour que la région soit au courant qu'il est malade. Qu'il est malade. Combien de temps il a fait dans Sejou après son retour de Luga ? Après son retour de Luga, il a fait 10 jours. Vous savez, le temps d'incubation de 14 jours était ce qui s'est passé. Ce qui est sûr, il a fonctionné les 10 jours à 6 jours. Donc, c'est grâce à ce temps d'incubation que les signes annonciateurs se sont manifestés. Donc, ce qui est dramatique, c'est que c'est quelqu'un qui est une grande famille. Parce que c'est une grande concession qui nous fait 11 personnes. Donc, aujourd'hui, il faudra comprendre que dans sa propre famille déjà, il y a 11 personnes qui sont en état de confinement. Donc, ajoutez aussi le personnel de santé, la poste de santé de Monts. Vous ajoutez aussi le personnel de la région communautaire de la commune de Sejou. Donc, c'est un homme important avec qui il a portoyé. Donc, avant que les autorités sanitaires ne soient au courant de sa maladie. Les dégâts sont énormes. Puisqu'au lendemain de ce premier cas confirmé du coronavirus à Sejou, qui a été épargné, la région s'est réveillée avec 25 nouveaux cas confirmés. Avez-vous le dispositif pour accueillir tout ce monde ? En toute sincérité, il n'y a pas de dispositif. Je me souviens de la réunion du comité départemental auquel je suis membre de la réunion. C'était le mardi, il y a deux semaines, que les autorités sanitaires se sont déplacées pour visiter l'EPS 1 de Sejou. Donc, après la visite de cet EPS, de cet établissement, les locaux, devant habiter la direction de la galise, ont été repositionnés pour en transformer un endroit d'accueil. Donc, juste après cette décision, nous avons engagé le traiteur de l'établissement de pouvoir effectuer les travaux nécessaires de climatisation, etc., etc., au cas où on aurait des cas, par exemple, de codiciste. Je suis d'ailleurs le TCA de cet hôpital. Nous avons pris toutes ces dispositions de faire ce travail de préparatoire. Aujourd'hui, mais quand même, si 25 cas se déclarent, demain, on ne sait pas combien de cas qui vont se déclarer. En toute sincérité, il n'y a pas un dispositif nécessaire qui permet à ce que, en tout cas, la région de Sejou puisse accueillir un tel nombre de cas positifs. Y a-t-il un plan ? Y a-t-il un risque d'évacuation de ces malades vers Géginchor ? Bon, pour le moment, on a commencé par une évacuation. Le malade en question, donc, je crois qu'il est transféré à Kolda. En attendant que Sejou, donc, se prépare, c'est-à-dire, à terminer de préparer, donc, le lieu qui doit accueillir les fidèles malades. Vous l'avez dit, sur le plan infrastructurel, Sejou n'est pas préparé à accueillir tout ce monde. Et sur le plan personnel, les ressources humaines, est-ce qu'il y a un personnel équipé également, préparé pour ça ? Non, 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 il n'y a pas un personnel équipé, il n'y a pas un personnel préparé pour ça. Donc, notez que Sejou, c'est la région la plus pauvre en personnel, c'est-à-dire médical de haut standing, des cas comme ça. Donc, de ce côté, l'État sera obligé, comme il y a des cas qui sont déclarés, là, l'État est obligé, parmi les premières mesures à prendre, de déployer de manière urgente un personnel médical qualifié pour pouvoir, maintenant, se préparer à faire le travail. Sinon, donc, c'est Kolda et VHR qui pourraient recevoir les cas de malades. Une occasion pour nous, honorable, de parler avec vous du plateau médical de Sejou. Comment est donc cette région, en termes sanitaires, bien sûr ? Avez-vous des infrastructures, un hôpital adéquat, équipé ? Bon, nous avons, on est un public de santé de niveau 1. C'est un centre de santé qui s'est transformé en EPS 1. Il y a un nouveau hôpital de niveau 2 qui est en construction, dont la réception est prévue, normalement, au courant décembre 2020. En dehors de cet hôpital de niveau 1, nous avons trois centres de santé. Donc, un centre de santé à Bounkelin, un centre de santé à Boudon, et un centre de santé à Saline. Pratiquement, donc, toutes les communes ont, chacune, un poste de santé, donc, à l'exception de quelques-unes, les nouvelles créations, comme Sané Kanta qui a son poste de santé, mais qui n'est pas réellement un poste de santé. Voilà. Sinon, sur le plan personnel, il y a des efforts à faire. Sur le plan personnel, quand même, l'État a beaucoup à faire dans la région, tant au niveau des centres de santé, qu'au niveau des postes de santé. Et justement, les autorités, quels sont leurs apports dans cette lutte contre le COVID-19 ? Pour la riposte, bien sûr. Bon, jusqu'au moment où j'étais à Céjou, parce que je suis revenu de Céjou cette semaine. En passant par où, honorable ? Non, j'ai quitté Céjou en passant par la Gambie, donc, pour revenir à Dakar. Avec cette fermeture des... Vous savez que nous, nous sommes la mesure, nous avons... Une dérogation. Une dérogation, effectivement, pour nous permettre de pouvoir aller, sachant que nous sommes interpellés par rapport aux moyens, par rapport au matériel. Donc, il nous faut être mobiles, tout en sachant que, oui, nous sommes aussi passibles, donc, de cas de contamination, mais en fait, le mieux, donc, de nous protéger, effectivement. D'accord. C'est sur le plan individuel. Concrètement, que font les autorités ? Quel est le plan de riposte des autorités de la mairie, du conseil municipal, pour stopper, donc, cette propagation rapide notée à Céjou ? Y a-t-il des actions, quand même ? Oui, 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 il y a des actions. Pour le moment, dans la région de Céjou, ce sont des communes qui se sont beaucoup montrées pour le moment. Jusqu'au moment où on se réunissait, les équipes départementales et régionales, donc, de lutte contre le Covid, attendaient la réaction de l'État. Maintenant, ce sont les côtés territoriales et les personnes de bonne volonté qui se déployaient sur le terrain, qui mettaient à la disposition, donc, des comités régionaux et départementaux, et les comités, en tout cas, sous-préfectoraux, des moyens pour pouvoir effectuer leur déplacement. Parce que, je sais que je vous donne l'exemple du conseil départemental. C'est la première institution qui a mis à la disposition, donc, de l'équipe régionale, les moyens de permettre aux gouverneurs de faire le tour de toute la région. Ensuite, sont arrivés les appuis des bonnes volontés et des côtés territoriales. Donc, dans ce sens-là, je suis très bien placé pour le tir, puisque c'est moi-même qui ai mobilisé tous les maires, donc, à pouvoir mettre la main dans la poche pour aider les différents comités. À hauteur de combien, pour avoir un chiffre ? Je n'ai pas fait la compilation totale, donc, du montant déployé. Mais, en tout cas, je sais que l'année de ce jour a remis une enveloppe de 5 millions, donc, au comité régional. Le conseil départemental de ce jour est à hauteur de 5 millions aussi pour le comité départemental comme le comité régional. Et je sais que les communes aussi, donc, l'ont fait aussi au niveau de la différence de préfecture. Je donne le cas du maire de Massassoun qui a mis sa voiture à la disposition des militaires 24 heures sur 24 pour leur déplacement. Le conseil départemental aussi a mis sa voiture à la disposition, donc, de la police de la commune, du commissariat central pour le déplacement, donc, des policiers. Et la nuit, donc, pour le texte. C'est des exemples comme ça qui existent aussi. L'alimentation aussi des différents checkpoints. Donc, tout cela, c'est des collectivités et des bonnes volontés. Justement. Donc, à travers le comité départemental et le comité régional. Vu la position géographique de Cédiou, qui est un carrefour, je peux le dire, avec le brassard, est-ce que vous veillez à ce respect des barrières au niveau des frontières ? Oui, en tout cas, le commandement territorial, je veux dire, le gouverneur, donc, est en train de se battre avec les moyens de sport. Vous savez, des militaires qui sont donc à Simbandi, à Simbandi-Balante, à Goudon. Donc, c'est des forces qui viennent à neuf points. La frontière que nous avons, c'est avec la Guinée du Sahot. Donc, ces militaires viennent en un point, donc, du travail de la gendarmerie qui est dans la zone pour pouvoir, en tout cas, donc, fermer hermétiquement cette frontière. Mais, vous dire, ce personnel est très insuffisant pour pouvoir fermer hermétiquement la frontière entre la Guinée du Sahot et le département de Goudon. Puisque c'est une frontière où il y a une grande forêt. Donc, il y a beaucoup de passages. On avait compté la fois dernière. Il y a une trentaine, au moins une trentaine de passages de clandestins qui sont en bas. Il n'y a pas, pour le moment, le moyen que le département dispose, le département de Goudon dispose, la capacité de pouvoir fermer hermétiquement cette frontière. Ça, il n'y a pas. Honorable, merci beaucoup. Merci, madame. Je rappelle à nos éditeurs que nous recevions Bobakar Biaye. Il est député, mais également le président du conseil départemental de Seju. Merci beaucoup.